BFM Business, le focus de Tech & Co. C'est la bataille des cryptomonnaies, c'est la bataille de l'été. Si vous avez suivi un peu l'actualité ITEC, vous avez dû voir, comme moi, ce cours du Bitcoin qui est monté. 2000 euros fin juin, il est à plus de 3600 euros aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un autre Bitcoin qui est arrivé, puis ça a créé des batailles. On va en parler avec nos experts. Ils sont avec nous. Pierre Antremont, qui est principal chez Autium Venture. Bonsoir. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. C'est un fonds d'investissement spécialisé dans la tech. Et puis avec nous, Nicolas Bacca. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et CTO de Ledger. Vous proposez des portefeuilles de cryptomonnaies. Vous allez nous expliquer tout ça. On va revenir sur le fonctionnement du Bitcoin, de la cryptomonnaie, de la blockchain. C'est toujours des concepts dont on a l'impression qu'on les utilise fréquemment. Mais il faut toujours réexpliquer un peu ce qu'on fait avec la blockchain et ce qu'on fait avec cette partie, ce segment de la blockchain qui concerne la cryptomonnaie, ce Bitcoin. Alors, tiens, première question avec vous, Nicolas Bacca de Ledger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette flambée du cours ? Voilà. On a vu ça cet été. C'est monté, monté. On s'est demandé ce qui se passait. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, je peux vous donner une petite explication technique. Oui. Parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses cet été. Donc, Bitcoin était dans un état de stagnation, je dirais, technique depuis un certain temps. Et cet été, on a réussi à montrer, en fait, que Bitcoin pouvait évoluer. Donc, on avait des évolutions du protocole qui avaient été planifiées de longue date, qui n'étaient pas prévues. Et pendant cet été, on a eu une première évolution qui est passée, concernant la scalabilité et l'augmentation des performances de Bitcoin, qui va être activée, d'ailleurs, dans les jours à venir et qui va encore ouvrir la porte vers des nouveaux horizons, je dirais, pour Bitcoin. Et surtout, on a montré que même en cas de désaccord, Bitcoin restait fort, donc Bitcoin restait uni, et qu'au final, les forks qui pouvaient se créer autour de Bitcoin n'avaient pas d'impact. Les forks, donc, c'était ce qui développe ? Voilà. Les monnaies, je dirais, dérivées de Bitcoin, mais menées par des gens qui s'opposent aux décisions principales du protocole, donc les quelques, je pourrais dire, les propositions alternatives à Bitcoin, émanant de Bitcoin, n'ont finalement pas d'influence négative sur lui. C'est ça, c'est-à-dire, il y a un groupe qui a lancé, ils l'ont appelé le Bitcoin Dash ? Cash. Cash, pardon, Cash, oui, Dash, on était ailleurs. Bitcoin Cash, et puis finalement, on a vu que le Bitcoin était suffisamment résistant en lui-même pour résister à cette attaque, et donc, ça lui a redonné cette valeur. Et c'est ce qui explique comme ça, cette flambée des courants. On s'est dit que finalement, il n'est pas si instable que ça, il est plutôt fiable, et allons-y. Alors, je dirais que ce n'est pas vraiment une attaque, c'est une vision différente, parce que Bitcoin, c'est une monnaie qui évolue comme Internet, donc Internet, c'est un environnement très chaotique. Bitcoin évolue aussi par lutte permanente. Donc, Bitcoin, c'est l'écosystème de la lutte, et au final, qui réussit à converger vers quelque chose. Là, on a vu que ces deux visions-là, je ne vais pas dire qu'elles se complètent, mais en tout cas, qu'elles peuvent exister. Alors, c'est ça, le Bitcoin, ça a été créé il y a 9 ans à peu près, donc ça ne valait rien, c'est ça aujourd'hui. On estime, je crois, que la masse de Bitcoin en circulation, c'est aux alentours de 60 milliards de dollars, à peu près ? Ça va être un petit peu compliqué à évaluer, mais je pense que oui. Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. On s'en sait pourquoi, Pierre-Antremont, du Bitcoin ? Le Bitcoin, en fait, c'est... Et puis, on reviendra aussi sur son côté sulfureux, parce qu'au départ, c'était un petit peu ça qui... Alors, le Bitcoin, en fait, c'est un or numérique, c'est l'équivalent de l'or, donc c'est un actif qui s'échange sur Internet de façon décentralisée, et dont le cours, en fait, est le produit de l'offre et de la demande sur les marchés. Et donc, c'est utile... Je viens de comprendre, du coup, avec ce que vous venez de dire, parce que j'ai lu une définition, l'or, c'est le Bitcoin sans l'électricité. Je me disais, mais tiens, mais voilà, vous l'expliquez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les mineurs sont en Chine, c'est qu'ils sont derrière les barrages hydroélectriques, pour l'anecdote, d'électricité. Et donc, le Bitcoin, c'est comme l'or, et donc c'est utile pour transférer de la valeur ou pour en stocker, en fait. Et c'est cet usage-là, en fait, qui a fait toute la croissance qu'on a vue. Et pourquoi est-ce que, en fait, c'est pratique ? C'est que c'est rare, c'est sûr et c'est sécurisé. C'est rare. Donc, on sait qu'il y en a 21 millions, il n'y en aura pas 22 millions. C'est écrit dans le code. Contrairement... Toutes les monnaies ne peuvent pas dire ça. Avec les banques centrales, etc. C'est sûr. Donc, si j'ai un Bitcoin, il est à moi, personne ne peut me le prendre. On parle de crypto-monnaie, ce côté... C'est tout un système de cryptographie qui permet de s'assurer que personne ne me le prendra, ni État, ni autre. Et troisième chose, c'est sécuriser. C'est simple, pardon. Et donc, c'est simple. Donc, envoyer un Bitcoin, c'est aussi simple qu'envoyer un email. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Tout se fait de pire à pire, de paire à paire. Et donc, toutes les complexités technologiques ou réglementaires qu'il peut y avoir, dans une transaction financière traditionnelle, en fait, ici, elles ne sont pas là. Et tout ça, c'est géré par une communauté, c'est ça ? Il n'y a pas une Bitcoin Academy ou une Bitcoin Association ? Voilà. Alors, on n'a pas, non, effectivement, on n'a pas, je dirais, d'association qui va définir ce qu'est Bitcoin. On a plusieurs acteurs qui vont tenter de maintenir un équilibre entre eux. Donc, on va avoir les mineurs qui vont tenter de maintenir un équilibre avec les développeurs, les utilisateurs, les marchands. C'est ça, on va souvent parler, là, dans ce focus sur BFM Business, des mineurs. Les mineurs, c'est ça, c'est les développeurs, c'est les codeurs. Alors, le rôle, non, pas exactement. Le rôle, je dirais, exact des mineurs, ça va être de sécuriser le protocole en tirant des blocs, en réalisant des épreuves cryptographiques qui vont permettre, en fait, de donner sa valeur au Bitcoin, donc qui vont lui permettre de le rendre difficile à casser. Donc, les mineurs, c'est avant tout des gens qui vont faire des calculs qui servent à sécuriser le réseau. Et ils font des calculs sans cesse pour toujours sécuriser davantage ? Voilà, donc ils font des calculs sans cesse et ils sont rémunérés, justement, en fonction de la complexité de ces calculs. Donc, on a une incitation. Le réseau a sa propre incitation à rendre les calculs de plus en plus compliqués, donc pour le rendre de plus en plus renforcé. Et ces mineurs, ils travaillent pour qui aujourd'hui ? Ils sont dans des sociétés spécialisées en Bitcoin ou ils sont chez des IBM, chez des sociétés de services ? C'est des nouvelles sociétés qui se sont créées, un petit peu comme, je dirais, toutes les startups autour du Bitcoin. On a eu une évolution du mining qui allait à l'origine de gens qui minaient sur des ordinateurs, puis ensuite qui ont commencé à miner sur des cartes graphiques, qui se sont mis ensemble pour réussir à miner plus efficacement sur des cartes graphiques, puis qui ont créé des chips spécialisés pour pouvoir miner de façon de plus en plus efficace. Et ça s'est en fait professionnalisé. Au début, vous pouviez, depuis votre appartement, avec votre ordinateur, miner des Bitcoins. Et puis évidemment, comme tout, ça s'est professionnalisé. Maintenant, c'est des gens dans des grands hangars, en Chine, juste derrière les barrages hydroélectriques, avec des infrastructures qui sont impressionnantes et qui sont en fait finalement un petit peu centralisées. Parce que vous avez des gens qui représentent 15% du réseau total, 20% du réseau total. Et même, je crois savoir que les Chinois représentent 70% des minaires. – Alors justement, c'est une question, parce qu'on parle beaucoup des Chinois, on parle beaucoup des Russes aussi. Pourquoi ? C'est eux qui ont la mainmise sur ce Bitcoin ? – Les Chinois, ils ont la mainmise au niveau des mineurs en tout cas. La majorité des mineurs sont Chinois, notamment parce que l'électricité n'est pas chère. – D'accord. – Donc ça, c'est un fait. – Donc ils peuvent utiliser de la capacité de calcul beaucoup moins chère. – Exactement. En fait, le Bitcoin, c'est un moyen de convertir de l'électricité en dollars. C'est pour eux. Et donc ça, c'est pour les Chinois. Ce qu'on peut dire aussi sur la Chine, c'est que comme c'est parfois difficile pour eux de convertir du yuan dans d'autres devises, c'est aussi un moyen d'évader du yuan de façon sécurisée. – Et pour échanger des choses, oui. – Donc ça, c'est pour la Chine. Et ensuite, pour la Russie, effectivement, on a vu récemment qu'apparemment, le gouvernement russe s'intéresserait au sujet des crypto-monnaies. Alors peut-être pour faire des monnaies de réserve, peut-être pour d'autres usages, ce n'est pas encore très clair. Et autre anecdote sur le sujet des États avec les cryptos, il paraîtrait que la Corée du Nord fait partie des mineurs de Bitcoin pour justement générer des devises, des dollars, etc. – Alors ça, c'est les mineurs. Alors qui sont les autres acteurs autour de ce Bitcoin ? – Alors donc on va avoir les développeurs qui, eux, vont faire, vont réaliser, je dirais, les différentes améliorations qu'on peut avoir sur le protocole. Donc là-dessus, ça se passe d'une manière assez classique pour un protocole open source. On a des communautés de développeurs qui se créent, qui font des propositions. Et au final, ça marche, c'est une méritocratie. Donc les développeurs qui vont créer les propositions les plus intéressantes vont se faire intégrer dans le protocole. Et la communauté va décider de quelles améliorations on a envie de voir. Donc on a la communauté en elle-même, donc les utilisateurs qui, eux, au final, vont représenter la voie du marché et vont déterminer vers quelles solutions on va. – Donc là, ça peut être des industriels, des financiers ? – Voilà, là, ça peut être des particuliers, des industriels, des financiers, des hedge funds, des sociétés qui souhaitent même contribuer, je veux dire, ou investir dans des crypto-monnaies pour des raisons complètement, je dirais, personnelles. On peut avoir un petit peu de tout. Donc on a aussi dans cet écosystème-là des marchands et des échanges. Ils jouent des rôles importants. Donc les échanges sont la passerelle entre les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles. Et les marchands, eux-mêmes, vont définir un petit peu l'adoption de la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie fonctionne pas uniquement, je dirais, si les gens la conservent, elle va fonctionner si les gens peuvent l'utiliser. Donc ce qui fait la force de Bitcoin, par exemple, par rapport à d'autres crypto-monnaies aussi aujourd'hui, c'est qu'on commence à accepter Bitcoin de plus en plus facilement. Par exemple, au Japon, on a eu récemment une campagne qui a été montée pour pouvoir payer de plus en plus de choses naturellement au Bitcoin. – Et alors comment, parce que vous le disiez tout à l'heure, on a 21 millions de Bitcoin. – On aura. – On aura 21 millions de Bitcoin et ça s'arrêtera là. Et comment, alors, moi, si je veux en détenir là, aujourd'hui, comment je fais concrètement ? – Pierre Antremont. – Alors, c'est ce que disait Nicolas, vous pouvez aller sur un exchange, un peu comme ce qui se passe pour les actions en bourse. – D'accord. – Une place de marché où se rencontrent l'offre et la demande avec des gens qui souhaitent vendre leur Bitcoin ou leurs autres crypto-monnaies. Et donc c'est un système d'offres et de demandes. Et vous allez pouvoir, comme ça, trouver des gens qui vont vouloir vous les vendre. Et c'est des exchanges qui sont très importants. C'est des volumes de plusieurs milliards de dollars par jour. Et c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a deux ans et qui, avec l'augmentation des cours qu'on voit là depuis six mois, sont en train d'exploser. – Oui, et donc des entreprises de mineurs notamment qui sont là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on estime qu'aujourd'hui, on peut définir le nombre de détenteurs de Bitcoin dans le monde aujourd'hui ? Nicolas Bacquard. – Alors c'est toujours là, étant donné que le Bitcoin est pseudo-anonyme, c'est compliqué, je dirais, de répondre à la question puisqu'on peut voir des transactions, on peut voir des échanges, on peut déterminer des volumes. Au final, on ne sait pas vraiment qui sont derrière ces volumes. Donc on peut avoir des estimations vagues en regardant, par exemple, le nombre de porte-monnaies qui vont être créées par des sociétés comme Blockchain.info ou des sociétés qui sont très importantes sur le marché, je dirais, et qui sont quelque part des points de centralisation pour les utilisateurs. Mais on va juste pouvoir en tirer des estimations. On ne va pas pouvoir savoir exactement si derrière, par exemple, si derrière 100 000 adresses, on a 100 000 utilisateurs ou un utilisateur qui a 100 000 adresses. – Et alors comment on explique au départ, parce que c'est vrai, le Bitcoin a tout de suite eu une réputation un peu sulfureuse. Je ne parle pas de son instabilité. Là, visiblement, on voit que l'instabilité, on l'a dépassée avec ce qui se passe en ce moment sur le cours. Mais voilà, on parlait du Bitcoin, c'était la monnaie d'échange, des mafieux, des trafiquants en tout genre. Ça s'est changé sur le deep web. Enfin voilà, comment c'est arrivé ? – C'est un petit peu comme Internet au démarrage. Les premières personnes à y avoir trouvé une utilisation vraiment très utile dans leur contexte, ça a été des gens pas forcément très recommandables. Et donc avec Bitcoin, effectivement, au début, on a pu voir la même chose. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que Bitcoin n'est pas si anonyme que ça. On peut tracer toutes les transactions. Et qu'en fait, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont, elles, faites pour les usages vraiment illégaux parce qu'on ne peut pas tracer ce qui s'y passe. Mais ce n'est pas Bitcoin. – D'accord. – Ça veut dire que lorsqu'on avait… Je reprends l'exemple qu'on a eu au… Enfin, c'était même cet été, oui. Enfin, au printemps, à l'été, de ces ransomware qui étaient demandés où… Voilà, il paraît-il, les rançons étaient demandées en Bitcoin. On pouvait tracer, essayer au moins de tracer vers où allait le paiement. Après, une fois que l'argent a été changé, là, on ne sait plus. – Effectivement, ce n'est pas si facile que ça pour eux d'ensuite, une fois qu'ils ont les Bitcoins, les blanchir en quelque sorte pour en arriver à un stade où plus personne ne peut les soupçonner. Ce n'est pas si facile que ça. C'est possible, mais ça demande quand même des efforts. – Oui, c'est ça, Nicolas Bacasse, autour de cette réputation sulfureuse du Bitcoin. – Oui, donc il y a effectivement des sociétés qui se sont spécialisées aujourd'hui dans le tracé de Bitcoin. Donc ce n'est pas vraiment difficile. Je dirais que la réputation sulfureuse est arrivée au démarrage puisque le Bitcoin n'était rattaché à rien. Donc effectivement, rattaché à rien, on avait dans l'imaginaire collectif, en fait, que du coup, ça pouvait servir à tout et n'importe quoi. On s'est rapidement rendu compte, donc en étudiant un petit peu plus sa technique, qu'effectivement, ce n'était pas si anonyme que ça. Et en fait, c'est beaucoup plus dangereux, même je dirais aujourd'hui, si vous êtes un criminel, de réaliser une transaction en Bitcoin plutôt que de réaliser une transaction en cash. Parce que si vous réalisez une transaction en Bitcoin, vous laissez une trace indélébile dans la blockchain. Cette trace, vous la retrouverez n'importe quand. Et si un jour, par malheur, 20 ans plus tard, on est capable de remonter une adresse, de prouver que cette adresse vous appartenait, on a une trace irréfutable de votre action. Bon, eh bien, on va suivre ça. Allez, on va marquer une courte pause et puis on va continuer à parler du Bitcoin. J'espère que vous comprenez bien, vous vous suivez bien parce que c'est une technologie, voilà, on en parle de façon assez simple, mais on essaie de décrypter justement cette technologie. Et puis on voit tous les enjeux. Je vous rappelle ce cours de Bitcoin qui s'est enflammé cet été, passant de 2 000 euros fin juin à plus de 3 600 euros ces jours-ci. Voilà, mais finalement, c'est une bataille qui a montré que le Bitcoin était une monnaie viable. Et on va en reparler avec nos invités. Allez, on marque une courte pause. N'oubliez pas, réagissez le hashtag Techco, T-E-C-H-C-O, sur Twitter. Allez, à tout de suite sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech&Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Notre focus dans Tech&Co sur BFM Business, on parle du Bitcoin, cette crypto-monnaie qui a flambé véritablement cet été. Le cours était à 2 000 euros fin juin. Il est à plus de 3 600 euros aujourd'hui. Donc, vous voyez, en quelques semaines. On en parle avec nos experts Nicolas Baca, cofondateur et CTO de Ledger, qui propose des portefeuilles pour les crypto-monnaies. Tiens, vous allez nous expliquer justement ce que fait exactement Ledger. Et puis Pierre Antremont, qui est principal chez Autium Venture, qui est un fondamental spécialisé dans la tech. Un portefeuille pour les crypto-monnaies. Racontez-nous ce que fait Ledger. Oui, alors, très simplement, je dirais qu'on réinvente la carte à puce pour la rendre utilisable pour l'utilisateur dans sa vie de tous les jours. Aujourd'hui, la carte à puce, ce n'est pas un objet qui est fait pour aller sur Internet. On fait des cartes à puce qui vont sur Internet. Donc, qu'est-ce qui va sur Internet ? La monnaie d'Internet. Et la monnaie d'Internet, ce sont les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, au final, on réalise des objets de sécurité à la fois pour les utilisateurs, pour leur permettre de stocker et d'utiliser ces crypto-monnaies de la manière la plus sécurisée possible. Et on va faire la même chose pour des entreprises qui souhaitent investir dans des crypto-monnaies et qui souhaitent donc protéger ces investissements. Alors, justement, vous parlez des crypto-monnaies. C'est un sujet... J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir se disent « Mais je pensais qu'il y en avait une seule, le Bitcoin. » Alors, on a entendu cet été qu'il y a eu ce Bitcoin Cash qui est venu un peu concurrencé puis qui a été... Je ne serais pas balayé, mais enfin, qui a été bien mis de côté. Il y a plusieurs crypto-monnaies comme ça ? Il y a même plus que ça. En fait, le Bitcoin représente moins de 50% du marché total. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est un réseau blockchain sur lequel l'information qui est changée est une information financière. Vous, vous détenez deux Bitcoins. Moi, je détiens un Bitcoin. C'est ça, l'information qu'on s'échange. D'accord. Il y a d'autres types d'informations qu'on peut échanger sur des réseaux. Ça peut être une information, par exemple, du partage de voitures. Dans le cas de Uber, par exemple, on peut faire un réseau Uber sans l'entreprise Uber. Ça peut être l'information sur un système de partage de fichiers. On peut faire un système à la Dropbox sans l'entreprise Dropbox. À chaque fois qu'il y a un réseau, on peut imaginer ce même réseau décentralisé sans organisation pour le centraliser. Et alors, ces entreprises-là qui mènent ce type de projet, elles créent leur propre crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas Bitcoin. Il y a des choses qui s'appellent Filecoin ou Augur, etc. Et au moment où elles créent cette monnaie, elles ont la possibilité, en fait, de la vendre à leurs utilisateurs et comme ça, de lever des fonds. Et donc, on appelle ça les ICO. D'accord. Et là, on reste dans cette communauté, alors, de... Exactement. On parle de vente de voitures. Là, on reste dans cette communauté-là. Exactement. Et on parle, en fait... Il y a un parallèle qui est intéressant. On parle de tribus Internet, en fait. Elles créent leur monnaie, elles le vendent à leurs 2 000, 5 000, 10 000 supporters qui donnent de l'argent en échange et c'est ça qui finance l'entreprise. En définissant toujours un certain nombre, enfin, chaque crypto-monnaie a son... On disait Bitcoin tout à l'heure, on ira vers le 21 millions, point final. Et chaque crypto-monnaie... Il y a des formats fixes, il y a des formats variables, mais globalement, ce qui ne change pas, c'est qu'on est capable de lire dans le code source ce qui va se passer, ce qui n'est pas le cas dans le code source de la banque centrale. Oui, non, c'est un peu plus compliqué. Et donc, avec ce phénomène des ICO, des Initial Coin Offering, de même qu'il y a des IPO sur les marchés financiers où on introduit des actions en bourse, c'était au début anecdotique et c'est devenu très gros, notamment cet été, en trois mois, plus d'un milliard levé. Donc, deux fois plus que ce qui s'est passé sur le marché du venture capital mondial en early stage. Donc, ça a d'ores et déjà disrupté des VCs. Et au moins, sur ce plan mathématique-là. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent et c'est vraiment un nouveau monde qui est en train de s'écrire. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il y avait, dans la V1 de l'Internet, on a connecté les gens sans vraiment trop savoir comment faire. Donc, on a demandé à des organisations centrales comme Facebook ou Google de s'en occuper, d'administrer les échanges. Ça a créé des monstres qui ont la main sur la data et qui... Même sans leur demander, ils l'ont un peu pris. Voilà, ils ont mis la main mise dessus sans trop demander. Mais en tout cas, on ne savait pas faire autrement. Ça a rendu service. Et donc, ça a créé des grosses organisations qu'on ne s'est plus arrêtées et qui ont un pouvoir qui est disproportionné. Et du coup, l'idée, c'est que grâce à la blockchain, on peut inventer une V2 d'Internet qui est une V2 sans organisation centrale, qui se fait toute de point à point et où la valeur reste au niveau des utilisateurs du réseau et qui, du coup, en profitent pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça intéresse les ventures capitalistes en ce moment. C'est que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tirer dans les pattes de Facebook ou Google. Et j'imagine, Nicolas Bacca de Ledger, que tout ça crée de la valeur, que dans les entreprises, aujourd'hui, on doit avoir des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, des patrons d'entreprises, des dirigeants, des cadres. On doit avoir son unité blockchain, crypto-monnaie, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que c'est important de regarder ce qui se passe, déjà, parce que ça peut apporter des choses à à peu près n'importe quelle entreprise, je pense, même si on ne tient pas à adopter directement la blockchain. Donc, ça peut être compliqué d'adopter tous les principes de la blockchain, par exemple. Aujourd'hui, on parle d'une blockchain décentralisée, on parle de résistance à la censure, on parle de choses qui sont quand même assez, je dirais, voire politisées, souvent. On peut avoir des notions complètement privées de blockchain, donc qui peuvent correspondre plus au désir d'une entreprise. Et surtout, on peut éclater... Une tribu, là, comme vous disiez tout à l'heure. Et surtout, on peut éclater les composants de la blockchain en différentes parties et au final, prendre ce qui intéresse. Donc, j'ai tendance à dire que la blockchain, même toutes les crypto-monnaies, si jamais on assiste un jour à un échec, on pourra toujours en retirer des choses très intéressantes, notamment au niveau de la cryptographie. On aura fait beaucoup d'évolutions sur la protection des données, sur le transfert de données d'un point à un autre, par exemple. Mais d'après ce que vous nous dites, c'est quand même bien parti pour que ce soit... Là, on entend un milliard d'investissements. Bien sûr. Bon, vous n'allez pas démentir parce que vous êtes dans ce domaine-là en plus. Non, bien sûr. Mais on sent que c'est quand même... Ce n'est pas un feu de paille. Ce n'est pas du tout un feu de paille. Mais je dirais, c'est surtout une traction qui va entraîner, je pense, avec elle beaucoup de technologies qui sont un petit peu anciennes. Par exemple, le monde de la cybersécurité, aujourd'hui, a beaucoup à apprendre de la blockchain pour être plus abordable et pour être plus performant. On va retrouver la même chose dans des protocoles de vote, par exemple, qui pourront évoluer grâce à la blockchain, sur des protocoles de gestion d'identité qui pourront aussi être rendus beaucoup plus transparents grâce à la blockchain. Donc on va pouvoir, sans aller jusqu'à la disruption, je dirais, d'autres secteurs d'activité, mais au moins en tirer des apprentissages très instructifs. Et ça veut dire que c'est inviolable ? C'est-à-dire, moi, même si je suis le génie décodeur, le bitcoin, pour dire au moins sur cette monnaie-là, sur cette crypto-monnaie, c'est inviolable parce que, justement, il y a tous ces mineurs qui travaillent autour et qui, sans cesse, sont en train d'améliorer... Alors la cryptographie, aujourd'hui, en elle-même, de bitcoin n'est pas cassable à l'heure actuelle des connaissances en matière de cryptographie. Ensuite, la résistance du réseau va rendre sa manipulation de plus en plus difficile. Oui, c'est ça. Plus il y a cette communauté-là, plus ça devient compliqué. Pierre, entre le monde. Je voulais ajouter sur le sujet des entreprises qui peuvent être intéressées par ce sujet-là. Il faut voir que la blockchain est intéressante quand il y a un réseau, en fait. C'est que quand on parle de réseau. Sinon, si vous fabriquez des voitures, alors peut-être au moment où vous allez les vendre, peut-être, peut-être au moment où vous allez... On parlait... Je sais que Peugeot travaillait là-dessus. On avait parlé... Enfin, j'en avais parlé chez Stéphane Soumier où le carnet d'entretien de la voiture pourrait être... Voilà, plutôt qu'avoir le tampon, on ne sait jamais si c'est le tampon, puis parfois on l'oubliait, puis parfois on ne sait pas trop qui l'a fait. Parce que là, vous avez une situation de réseau. Voilà, on pourrait avoir une chaîne cryptée qui indiquerait bien que la voiture a été révisée. Parce que là, vous avez une situation de réseau où vous avez donc la personne qui va certifier que la voiture est conforme ou non, le conducteur de la voiture, le propriétaire de la voiture, le dernier garagiste à avoir intervenu dessus, etc. Et donc tous ces gens, en fait, forment un réseau. Et donc c'est bien, on est bien dans une situation où on a un réseau. Et donc c'est seulement dans ce cas-là que la blockchain fait du sens. Donc ce n'est pas dans tous les cas. On pourrait revenir un instant, je reviens sur ces ICO là, pour bien qu'on prend tout à l'heure, vous disiez, les fonds d'investissement, comme le vôtre, la Autium Ventures, sont contents, enfin sont contents, on ne va pas dire que leur but ultime n'est pas toujours de donner des coups de pied à Facebook et Google, mais voilà, sont satisfaits de pouvoir un peu se démarquer de Google et Facebook. Je vais revenir un instant là-dessus. Voilà, comment vous... Si vous voulez investir dans le prochain Facebook ou Google, c'est le rêve de tout Venture Capitaliste. Sauf qu'on ne sait pas comment faire. La seule chose dont on est sûr, c'est que le prochain Facebook ne ressemble pas à Facebook. Ça, c'est sûr. Et du coup, ça sera quelque chose de différent, radicalement différent. Et là, il y a une piste de se dire... Alors, pour l'instant, c'est très jeune, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais ça tient debout de se dire que peut-être, cet angle-là, avec du temps et de l'attraction et de l'argent, etc., peut-être que ça peut aboutir à la suite. Et donc, c'est ça. C'est une des choses qui mobilisent l'intérêt des investisseurs. Et je pense qu'il y a une deuxième raison pour laquelle les investisseurs sont très intéressés aussi. C'est qu'un des réseaux que les blockchains disruptent, c'est le réseau de l'investissement. Parce qu'autrefois, enfin, il y a trois mois, pour un entrepreneur qui voulait se financer, il n'y avait pas énormément d'autres solutions que les Venture Capitalistes, les Business Angels, etc. Maintenant, si jamais votre projet est compatible, donc si c'est un réseau, si ça touche à des sujets blockchain, vous pouvez faire votre ICO et lever relativement facilement 5, 10, 15 millions de dollars. Donc, quand on dit à des VCs qu'ils sont en train de se faire disrupter... En plus, sans diluer son capital... En plus, avec une dilution différente, en tout cas. Oui, différente, c'est ça. Et donc, quand on dit à des investisseurs qu'ils sont en train de se faire disrupter, on a leur attention, en fait. Donc, ça, c'est deux raisons qui expliquent qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et je pense que Nicolas l'a vu aussi, le voit aussi. Il y a beaucoup d'argent institutionnel qui va arriver sur le marché là, en septembre, des gens qui ont remarqué l'augmentation du cours. Déjà, un milliard sur 2017. Alors, un milliard, ça, c'était justement... C'est des particuliers, en fait. D'accord. C'est des gens... Quand les institutionnels vont arriver, ça va encore plus. Tout à fait, oui. Et en fait, les institutionnels qui ont pu observer avant l'été la montée, l'excitation, etc., qui ont pris la décision d'investir à ce moment-là, mais sauf qu'il faut 2, 3, 4 mois pour se mettre en ordre de bataille. C'est des sujets compléents, c'est des sujets de sécurité parce que c'est des titres porteurs, en fait. Il est bien évident que vous n'allez pas les garder dans votre bureau. Il faut des systèmes de sécurité pour ne pas se mettre en danger. Donc, le temps de régler tous ces problèmes-là, l'argent, il va arriver maintenant, septembre, octobre, novembre. Et on peut s'attendre à un gros volume d'argent sur le marché. Nicolas Bacca de Ledger, pourquoi les États aussi s'y intéressent ? On parlait de la Russie et de la Chine, mais enfin, voilà. Pourquoi un État ? Déjà, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est dur d'ignorer le phénomène. Au départ, on pouvait dire que les crypto-monnaies, effectivement, c'est un petit épiphénomène auprès de féru d'informatique. Aujourd'hui, on a un petit peu dépassé ça. Il y a une banque centrale. On rentre dans le domaine de l'investissement direct. On est maintenant des actifs financiers respectables. Déjà d'une part. Après, je pense que ça permet de s'affranchir effectivement de tiers, de l'influence de tiers et ça permet de gérer sa propre politique soi-même. Ça peut permettre aussi plus de transparence. Alors ça, bon, après, ça va être une question de savoir si ça peut intéresser ou pas un État. Mais en tout cas, ça permet déjà de s'affranchir de règles externes. Donc ça peut aussi renforcer, je pense, on a vu ça par le mining, la puissance d'un État à l'international puisque ça contribue, je dirais, ça peut démontrer que l'État est quelque part à la pointe de l'innovation sur un certain domaine. Ça démontre de l'innovation dans des domaines quand même assez pointus d'électronique et d'optimisation. Donc ce n'est pas non plus négligeable comme message, je dirais, envoyé au monde. Et nous, du coup, on a une carte à jouer. Évidemment, la France, on est bon en mathématiques, donc ça veut dire on est bon en progression. La France, c'est le pays de la carte à puce. Donc c'est pour ça que là-dessus, nous, on s'est bien positionnés sur le secteur. Donc en réfléchissant un petit peu à l'évolution de cette technologie-là. Donc là-dessus, on est, je dirais, on construit sur la base de grandes innovations françaises qu'on a pu avoir dans le passé, dans les télécoms et dans l'industrie bancaire. Après, on a aussi, je pense, beaucoup d'opportunités, comme vous le disiez, au niveau des chercheurs, donc au niveau des connaissances en mathématiques. Par exemple, en France, on a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les preuves formelles, donc sur les démonstrations en fait mathématiques d'intégrité du code, qui sont des choses aussi assez importantes sur les blockchains. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qui sont basés sur ces principes-là, dont un important en France, donc Tezos, pour... Donc ça fait avancer la recherche, en tout cas, la programmation dans ce domaine. Pierre Entrebon. Oui. Après, sur la relation entre les États et ce sujet de cryptocurrency, ICO, etc., il est bien évident qu'un milliard levé sans aucune réglementation, parfois en quelques minutes ou en trois mois, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il va y avoir une réglementation. Pour l'instant, la SIC américaine a pris la parole, a commencé à prendre la parole en expliquant qu'il fallait bien faire la différence, parce que dans certains cas, ça ressemblait à des actions et que donc ça allait être réglementé comme des actions, que dans d'autres cas, c'était d'accord parce que c'était des cas particuliers. Bon, c'est très embryonnaire. Ça dépendra des tribus, en fait, de tout ça ? Effectivement, plus c'est une tribu d'une forme totalement nouvelle, plus c'est d'accord, et plus, en fait, c'est comme les actions d'avant, moins c'est d'accord. Et donc, tout ça est embryonnaire, tout ça va beaucoup évoluer, et effectivement, tous les pays ont leur carte à jouer en étant plus ou moins arrangeant, plus ou moins pro cette innovation-là. Et ça, l'histoire s'écrit en ce moment. Eh bien, l'histoire s'écrit, en tout cas, on a essayé d'écrire un petit bout d'histoire avec vous, messieurs. Merci, Nicolas Bacca, cofondateur CTO de Ledger, donc il propose des portefeuilles pour les crypto-monnaies et Pierre Entremont, principal chez Autium Ventures, donc un fonds spécialisé, on a bien compris, dans ses ICO. On en reparlera ici, bien entendu. Allez, tout de suite, on se retrouve, le journal de la tech, tout ce qui s'est passé aujourd'hui en 24 heures dans la tech et il s'en est passé des choses. A tout de suite.